merci les dames et messieurs bonjour et bienvenue merci de vous joindre et à nous afin d'être informé sur congo live télévision les dames et messieurs bonjour c'est vendredi nous sommes encore de nouveau pour vous informer je reçois messieurs moïse rangy acteur de la société civile analyste indépendant mais également un activiste des droits humains messieurs moïse bonjour et bienvenue de nouveau sur congo live télévision bonjour à vous bonjour tout le monde merci infiniment pour cette opportunité je profite aussi de l'occasion pour une fois de plus saluer tous les téléspectateurs des congo live télévision des partout à travers la république démocratique dit congo je n'oublie tout de même pas ceux qui sont aussi scotchés de l'autre côté de la diaspora à congolaise au niveau de la réussite nous sommes effectivement de l'autre côté de la planète bon jour aussi à ceux qui sont en ukraine au niveau de la corée du nord corée du sud à new york aux états unis au brésil je n'ai pas cité tout le pays mais généralement je salue toute la diaspora je salue à même temps nos compatriotes scotchés de partout à travers les continents et très particulièrement ceux qui sont ici au congo du nord au sud l'est à l'ouest très cher confrères compatriotes des pères et demain bonjour les dames et messieurs nous y sommes encore ce matin pour parler de la situation sécuritaire dans l'esté de la république démocratique du congo comme vous le savez très bien l'esté de la république est agressée par les rwanda et on parle ici de la réunion d'un ganda et les impérialistes il faut pas et c'est un peu d'esquiver tous ces acteurs ajouté de l'autre côté absolument c'est important ces rebelles du m23 soutenu par les rwandais qui continuent à violer la trêve qui a été décrété par les états unis depuis les 5 juillet 2024 ce vendredi 12 juillet des affrontements sont signalés à marocco opposant les rebelles du m23 aux jeunes résistants à 10 patriotes d'une part et d'autre part opposant le frdc des sources locales font savoir que ce sont les rebelles du m23 qui ont commencé à attaquer les positions de l'armée congolaise mais également de jeunes résistants dit wazalendo ma question à ces places messieurs moïse aujourd'hui on parle de violation de la trêve la raison qui pourrait pousser aujourd'hui les rwandais ou les rebelles du m23 à n'est pas respectueux cette mesure sera je voudrais d'abord clarifier in équivoque et je vous ai senti l'évoqué tout à l'air c'est plutôt la coalition rdf m23 afc qui a violé intentionnellement et de manière flagrante cette trêve recommandée par les états unis et approuvée par kinshasa et kigali nous sommes dans les territoires de massisi un groupement bachali mocoto c'est là que les éléments de la coalition rdf m23 se sont permis de violer cette trêve en s'en prenant aux positions de fr dc et des jeunes résistants patriotes wazalendo donc c'est en tout cas du sabotage qu'ils ont été simple de faire vis-à-vis de cette mesure et qu'il faut qu'on tire des leçons et des conséquences on a cru qu'ils allaient désormais et c'est un peu de respecter leurs engagements mais encore une fois désolation totale c'est quoi la raison qui fait qu'ils ne respectent pas ils n'ont toujours pas respecter leurs engagements j'ai pas ici de cette coalition et très principalement ou du moins très précisément de monsieur paul kagame qui est les big boss de la rébellion d'hier 23 appuyé à son tour pas les impérialistes les occidentaux que vous connaissez notamment les états unis l'union européenne l'onu et toutes les grandes organisations internationales pourquoi il ne respecte pas ça justement parce que c'est toujours quelqu'un qui a été un dribbler il a toujours été effectivement malin vous savez qu'il est dans une période où il tend vers l'organisation des élections il est prêt à tout faire pour que chez lui les processus se passent en toute quiétude mais que chez nous ici en rdc nous continuons à à pleurnicher et à payer les lourds prix effectivement de ces bavures comprenez donc que c'est une très grande désolation à notre niveau et moi je crois que les gouvernements qu'on voulait doit maintenant tirer des leçons quant à c'est on peut dire aujourd'hui qu'il est rwanda n'a pas peur des états unis qui ont déclaré la vous pouvez avoir peur de votre part c'est des collaborateurs ils savent effectivement ce qui se passe ici qui gali et même effectivement washington sont entrés effectivement de récupérer tout le minerai puis ici à l'est de la république démocratique du congo et que donc c'est normal que ça soit ainsi le dames et messieurs on poursuit avec la situation sécuritaire dans l'est de la république démocratique du congo messieurs moïse hangi acteur de la société civile analyste indépendant citoyen congolais mais également et mouzalendo aujourd'hui on parle de ces attaques des rebelles du m23 contre l'opposition en violation de la trêve l'armée congolaise il a fait même une communication quand on sait à l'ici de cela mais la plus grande question qu'aujourd'hui les peuples congolais en train de se demander pourquoi est ce que l'armée est en train de respecter la trêve elle ne veut pas aussi fait des répliques elle continue toujours à observer ce silence c'est tout ce que nous sommes à d'ailleurs son partenaire et moi je vois qu'il faut qu'on arrête de nous laisser d'y paix par ses driblers nous devons si nous battre l'armée doit continuer effectivement à faire des combats que de croire à des désirs qui sont je ne sais pas réfléchis et téléguider fabriquer dans des laboratoires occidentaux et nous n'en sortons vraiment pas bénéficiaires cette trêve joue en faveur des tigali en faveur de la coalition rdf m23 et non pas pour nous et que donc les présidents de la république et l'armée de la république démocratique du congo ils doivent en tout cas essayer un peu aussi de saboter cette mesure justement parce que d'abord l'adversaire ne l'a pas aussi voulu déjà que kigali n'a pas voulu respecter la trêve je crois qu'à notre niveau il faut aussi que nous puissions nous battre sinon ils vont nous exterminer et nous serons nous resterons après des plénichés et des dénoncés et moi je pense aussi que ce n'est pas le temps pour le gouvernement de continuer à dénoncer les groupes après nous laisser ce travail là cette tâche là de dénoncer en tant que des acteurs de la société civile mais pour sa part il doit agir et agir c'est effectivement instruire à l'armée de se battre et pas espérer effectivement à une issue quant à ce qui concerne la mesure de la trêve qui a été effectivement recommandé par les états unis comprenez l'enjeu autour de cette décision je l'ai dit je pense c'est une autre émission nous avons été roulés dans la farine pourquoi je m'explique le premier enjeu autour de cette trêve c'est que kigali reste un trait effectivement d'attirer effectivement bénéfices kagame d'ici là il va tenir ses élections donc les 15 précisément il y aura des élections présidentielles au rwanda qu'est-ce qui se passe il essaie un peu effectivement de sécuriser les processus mais pendant cet état il négocie il demande effectivement une trêve pour que nous ne puissions pas les inquiéter deuxième enjeu autour de cette trêve c'est que ça va encore une fois joué en faveur de l'ennemi d'autant plus que maintenant là les rebelles d'1 23 qui sont à cana bayonga à qui rumba a cassé ils sont en train de se réorganiser ils sont en train de se renforcer aussitôt les 14 jours terminés ils vont reprendre la force et la forme et nous serons entrés effectivement d'être mis à mal par ses ennemis de la paix et moi je me dis personnellement c'était vraiment une très mauvaise décision qui a été malheureusement approuvé par kinshasa et qui est aujourd'hui ne regretter pourquoi est-ce que nous avions accepté d'approuver une vaste blague comme celle là alors aujourd'hui on parle un peu parce que si on parlait de la trêve où il faut aussi parler il faut faudra fait savoir aux gens que c'était une trêve humanitaire qui était décrité malheureusement nous voyons si vous ne voyons pas oui permettez juste quelques secondes nous ne voyons pas les acteurs humanitaires et venir au rescousse de la population meurtri à nos compatriotes déplacés de guerre qui traverse les calvaires ça allait quand même nous soulager justement à présent vous savez comment est-ce que nos compatriotes déplacés vivotent ils ne vivent ils ne vivent même pas ils sont en train de vivoter et nous on a cru que la mesure de la trêve allait permettre effectivement un couloir de nature à faire en sorte que ces organisations humanitaires qui sont nombreuses et qui essaient un peu tant soit paix de venir au rescousse à nos compatriotes et c'est un peu d'intervenir ce n'est pas le cas vous comprenez que l'enjeu autour de cette trêve était tout autre ce n'était ça n'avait rien à voir avec l'aspect humanitaire mais c'était plutôt des politiques autour de ça et des dribbles et vous l'avez sûrement remarqué que gamme est un peu maintenant là il est en train de récupérer certains éléments aisement qui sont partout sur toutes les agglomérations et qui sont en train d'aller sécuriser les processus mais de notre niveau qu'est ce que nous on fait bon nous dénonçons l'armée dénoncent mais jusqu'à quand on va continuer à dénoncer alors que nous sommes en train effectivement d'être tués non minerais en train d'être exploités à roubaïa et qu'on sort justement c'est même par là où je voulais en venir en disant de la situation actuelle de se déplacer de guerre est-ce qu'aujourd'hui il ya des mouvements humanitaires dans les camps de déplacer que disent les déplacer est-ce que si on arrive même à la fin de la trêve et que cela ne soit pas observé dans les camps de déplacer qu'est ce que les congolais sont censés comprendre les besoins humanitaires sont énormes il ya une catastrophe humanitaire qui se passe autour de goma quand vous arrivez à caña routine à cap vert à sam sam au niveau des boulangos vous sentez à quel niveau nos compatriotes sont entrés effectivement de souffrir on aurait bien voulu pendant cet état les organisations humanitaires qui sont dans les systèmes des nations unies et d'autres aussi des philanthropes de bonne foi et c'est un peu maintenant de venir pour quand même aider ces populations qui ont abandonné leurs villages respectifs dans les massissis aroutchourou et même dans les niragongo qui sont dépourvus de tout malheureusement les constats que nous faisons il est amer parce que nous ne tentons pas le mouvement des humanitaires à l'endroit de ses compatriotes la situation elle est devenue la même c'est vraiment quelque chose qu'il faut fistiger justement parce que on ne pouvait pas s'imaginer que ça soit ainsi vu la trêve qui a été décrété donc on peut noter aujourd'hui qu'il a très jusqu'à présent n'a pas encore son impact parce que de l'autre côté n'a absolument pas de l'autre côté il n'y a pas il n'y a pas des dons ça favorise plutôt les cas adverses ça veut dire qu'il y allait et tout ce supplétif toute la coalition rdf m23 qui profite de ce moment pour un simple s'organiser pour un simple s'est renforcé et se préparer pour des assauts entre l'armée congolaise en principe on devrait déjà tirer les conséquences aussi rapidement qu'ils possibles à la suite de cette violation qui vient de s'observer et dans notre territoire des masses ici je suis des là mais malheureusement vous allez voir ça sera que de ce sera comme si des rien n'était les états unis ont juste appris ça et ils vont faire semblant vous n'allez pas voir des décisions à l'adolescence effectivement des sanctionner les auteurs de cette violation pourtant on allait aussi essayer un peu de prendre des mesures très sévères vis-à-vis de ces militaires rwandais et tous ces éléments m23 qui ont été à la base de cette situation il n'a rien qui sera fait c'est triste mais on les déplore en tout cas de nouveau les gouvernements congolais appelé la communauté internationale à tirer toutes les conséquences du nouveau rapport du groupe d'experts des nations unis sur la république démocratique du coup mais c'est ça mon cher vous pensez qu'on va se limiter à nous contenter à exploiter des rapports qui sont publiés du jour au lendemain mais qui ne sont pas accompagnés par des mesures aussi disciplinaires vis-à-vis de ces auteurs les experts eux mêmes ont reconnu l'implication directe des kigali aux côtés de la rébellion 1923 les récents rapports a même indexé l'ouganda dans cette crise qui en délire l'est du congo nous étions en train de déplorer depuis longtemps dieu edda les nations unis ont aussi reconnu cette implication directe des autorités ougandaises aux côtés des rebelles 1923 et même des terroristes adefs qui sont entrés aussi de massacrer inhumain à travers des machettes sont entrés en tout cas des tuer nos compatriotes à béni ville à béni territoire mais que l'onu reconnaisse cela sans rien faire ça sera aussi une forme effectivement de du prix c'est comme pour dire qu'ils se sont juste ils ont essayé un peu de nous de nous assombrir on a besoin qui est maintenant des sanctions qui accompagnent effectivement toutes ces révélations contenues dans les différents rapports qui sont rendus publics par les experts parce que vous savez que c'est des gens qui sont quand même expérimentés ils ont fait des enquêtes aussi sérieuses et quant à ces et qui se sont rendus compte que les alertes faites par les acteurs la société civile et même le gouvernement congolais sont vrais et fondés qu'est ce qu'il faut faire il faut maintenant sanctionner les auteurs de ces crimes c'est ce que nous attendons nous ne savons pas pourquoi est ce que jusqu'à présent il y en a pas agression rwandaise dans l'est de la république démocratique du congo pour sa part de sa part la belgique exhorte d'une part les rwandais à mettre fin immédiatement à ses opérations militaires d'alesté de la république démocratique du congo à y retirer ses troupes et son armement elle exhorte d'autre part les m23 a cessé les exactions contre les populations civiles qui aujourd'hui sont sous l'emprise des rebelles du m23 d'un certain les aux les exhortations les déclarations qui ne sont pas accompagnés par des sanctions ou des masques et des mesures particulières ne valent pas ne valent pas la peine en fait et moi c'est ce que je suis entré ici de déplorer bon la belgique dénonce les états unis condamne l'onu même ça devient comme une récitation mais on finit à quoi est ce que ça nous c'est si vous ne sanctionnez pas ceux qui sont entrés de nous massacrer aller au delà de ça fait de telle sorte que ces gens se retrouvent dans une situation qui les oblige d'arrêter de continuer à nous agresser et si vous ne le faites pas nous allons justement comprendre que vous étiez un très juste de manipuler et des faire ingénie des ping-pong qui nous qui ne nous a rien servi alors on va finir mais on ne saura pas finir sans cela s'envient d'un coup comme ça à la tête monsieur moïse vous êtes d'acteur de la société civile est ce que je répète encore la même question que j'ai souvent l'habitude de vous poser est ce qu'aujourd'hui il faudra toujours compter à ses occidentaux l'union européenne l'union africaine la communauté internationale de sa part la rdc n'a pas quelque chose à faire en fait de rétablir la paix dans l'est du pays je crois quand on se voit tout droit dans les yeux et qu'elle on se dise de vérité en tant que des africains il ya des choses qui sont aux yeux personnellement je suis en train de me dire qu'il ya un ça ne va pas sérieux entre nous et les occidentaux je parle ici des états unis je parle ici des lignons européennes lignons africaines aussi qui est devenu une coquille presque vide et tous leurs parents je me dis que le bilan de notre collaboration avec ces gens il est largement mitigé si pas d'air négatif pas même mitigé les états unis qui sont entrés aussi de jouer aux sapeurs-pompiers à les faire mieux que ça ce qui n'est pas le cas je ne suis pas un prophète des malheurs mais je crois que dans un futur pro très proche nous n'hésiterons pas de tourner les dos contre l'occident et de chercher d'autres partenaires avec lequel on peut nouer des relations qui sont sincères personnellement les relations entre la rdc et les américains les français les anglais et même les belges je trouve que c'est des relations qui sont effectivement qui n'ont pas de base aussi solide il ya que de l'hypocrisie là-dessus et que le président tisse et kelly doit vraiment apprécié à sa juste valeur cette collaboration pour tirer toutes les conséquences diplomatiques qui en découlent dans un futur très proche j'imagine que nous pourrions peut-être orienter notre regard verra la russie la corée du nord la corée du sud et tous ces états qui sont entrés aujourd'hui d'aider certains pays africains on l'a vu sûrement au niveau du burkina façon ce qui s'est passé aussi au mali et un peu partout en afrique ça peut quand même nous servir de leçon et c'est un peu de nous dire qu'il ya ça ne va pas avec nos partenaires présentement je crois qu'il faut et c'est un peu d'amorcer un processus d'évaluation sérieuse et approfondie de notre collaboration avec l'occident je parle ici de tous ces pays que j'ai tantôt cité et d'essayer un peu maintenant les tirer toutes les conséquences qui en découlent vous savez par exemple juste en guise d'illustration à travers les états unis il ya toute une grande robuste mission de l'onu en rdc elle s'appelle monisco quel bilat pétondressé de la présence la monisco 25 ans après un république démocratique du congo est-elle parvenue à maintenir la paix telle qu'est reprise dans plusieurs mandats qui nous sont dévolus par l'onu je pense que le bilat il est aussi négatif au moins tout analyste sérieux peu sûrement les remarquer des mules ça non à neuf en 2010 on transforme la monuc à monisco nous sommes en 2024 en tout cas on se raconte que ils ne sont pas parvenus à accompagner valablement les gouvernements congolais pour imposer l'autorité de l'état raison pour laquelle même nous sommes en train de les chasser c'est notre territoire vous savez que nous sommes dans un processus des retraits échelonnés de la monisco ils ont tuté le site qui vous maintenant là c'est le nord qui vous on va encore les chasser justement parce que nous estimons qu'ils ont failli lamentablement à leur mission et quand on parle de la monisco on parle directement des états unis on parle de l'onu on parle du conseil de sécurité des nations unies comprenez que la situation elle est aussi très complexe et confuse et que nous devons avoir le courage de nous assumer en tant que tel l'alternative que je suggère personnellement au pouvoir public aux présents la république à tous les membres du gouvernement c'est de nous assumer en tant qu'état de nous prendre en charge d'assurer la souveraineté de notre pays en tant que tel et de nous rassurer certainement que nous prenons à main notre destinée certainement nous ne pouvons pas nous de nous développer dans l'autartie nous ne pouvons pas effectivement nous suffire à nous mêmes mais en même temps nous devons comprendre qu'il n'y a pas des amis dans les relations internationales il n'y a que les intérêts qui guident les états et aujourd'hui nous sommes dans une situation qui est telle que qui galisent je parle ici d'y rwanda et c'est un peu d'avoir plus confiance des occidentaux que nous et que nous devons maintenant tirer les laissons alors que nous avons tous les minéraux précieux nous avons toutes les ressources nécessaires qui sont entrées de servir l'occident mais des retours l'occident est un peu en tout cas de nous poignarder à travers les dents et nous devons aussi les montrer notre colère et notre indignation merci les dames et messieurs nous vous disons merci de votre fidélité maton domingui nabaye bansopalanda kibiso moulomorello nous disons merci également messieurs moïse rangy d'avoir accepté notre invitation surtout d'avoir accepté à répondre à nos questions messieurs moïse merci on se fixe un nouveau rendez vous les dames et messieurs c'est la fin de cette mission bonne journée à vous on se récalde mais pour d'autres actualités merci david merci à tout le monde de très chers compatriotes et restons toujours mobilisés pour que cette guerre après le fait apportons des propositions et des alternatives au président la république à notre armée qui continue aussi à se battre et à se sacrifier pour que la paix et reviennent certainement qu'il ya des mesures prises par le pouvoir public qui nécessite effectivement d'être et repensé notamment l'intervention des étrangers cette trêve qui est en place déjà et qui joue un autre de faveur et consomme et c'est un peu chaque et à ce niveau d'apporter sa pierre d'édifice afin que nos compatriotes regagne leurs villages respectifs et que nous puissions recouvrir la totale souveraineté de l'intégrité de notre pays parce qu'aujourd'hui une partie du pays est sous le contrôle de l'ennemi nous sommes véniables au plus de 143 non à neuf 25 42 946 à plus tard inchallah